... Le cégep de Saint-Jérôme a réagi au palmarès des cégeps publié dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec le 15 février dernier. Selon ce palmarès, les sciences de la nature se classent au 45e rang sur les 52 cégeps au Québec qui ont offert ce programme au cours des deux dernières années. Les sciences humaines occupent la 47e place sur 52 et la technique en soins infirmiers la 35e place sur 44. Le taux qui est analysé, qui est porté par le palmarès du Journal de Montréal est un taux qui ne prend pas en considération ceux qui auront fait des parcours, je dirais, atypiques. C'est-à-dire qu'ils vont avoir commencé en soins infirmiers puis qu'ils vont décider d'aller dans un autre programme, par exemple. Est-ce que c'est un enjeu de diplomation en soins infirmiers? Nous, on considère que c'est à prendre avec des pincettes. Selon le palmarès, le taux de diplomation de certaines techniques du cégep de Saint-Jérôme est sous la barre des 50 %. Ces données sont basées sur les cinq dernières années des programmes qui regroupent le plus grand nombre d'inscriptions. Ce sont des données en fonction d'un laps de temps prévu selon le palmarès. Donc, c'est ça qu'on conteste, c'est ça qu'on dit. Attendez un instant, là! On diplôme, juste pour votre information, on a diplômé depuis la création du cégep 35 000 étudiants. Et en soins infirmiers, on est un des cégeps avec le plus grand nombre d'étudiantes et étudiants en soins infirmiers. Des moyens sont mis de l'avant au quotidien à ce collège afin que les étudiants atteignent leurs objectifs scolaires et personnels. Il faut quand même prendre en considération qu'on ne prend pas à la légère la réussite de nos étudiants. Je veux dire, on est plus qu'en réflexion, on prend des actions concrètes. Notamment, on a des fois des enjeux du passage du secondaire au collège. Donc, on mise beaucoup, beaucoup sur l'accueil de nos étudiants. On a vraiment un plan de réussite extrêmement audacieux. Donc, on prend ça au sérieux. Aussi, d'un point de vue fédératif, on a vraiment, depuis deux ans, misé sur une analyse plus approfondie de qu'est-ce qui fait en sorte que des étudiants, soit ne complètent pas leur parcours. Donc, ce n'est pas toujours des échecs, c'est des choix de vie. Je vous dirais aussi que toute la question de la réussite, ça concerne le collège, ça concerne aussi l'étudiant qui va faire des choix. Ce sont des étudiants adultes. Et ça concerne aussi la société. Je vous rappelle qu'on est dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre. On a aussi des étudiants qui vont faire un saut, qui vont commencer ici, qui vont être tentés par un retour sur le marché du travail, qui vont revenir par la suite. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans l'ensemble du taux qui est présenté par le Journal de Montréal.